Application amovible sur le bas de la jambe Pour toutes les indications qui nécessitent une immobilisation de la cheville. Définissez la position du membre avant le début de l'application. Cheville fléchie à 90 degrés et pied en inversion et version neutre, ceci donnera au patient une idée sur la position dans laquelle il doit maintenir son membre. Choisissez un jersey tubulaire Delta Terrinet qui ne gêne pas la partie la plus large du membre. Calculez la longueur nécessaire entre le métatarsien distal et le point situé à 2,5 cm en dessous de la rotule pour protéger la peau. Roulez le jersey avant son application sur le membre pour surmonter la pression liée au frottement pendant l'application. Déroulez-le et éliminez tous les plis. Placez un guide de façon à assurer une protection et à faciliter la découpe après l'application. Assurez-vous que la position du membre du patient est correcte avant de commencer à appliquer la bande de résine. Enfilez des gants de protection avant d'appliquer la bande de résine. Calculez la longueur de bande de résine nécessaire entre le métatarsien proximal et le dessous du creux poplité. Elle sera utilisée comme bande de renforcement. Formez trois couches de cette longueur. Trempez la bande de résine d'une largeur de 7,5 cm ou 10 cm et la bande de renforcement dans l'eau et pressez-les une à trois fois, puis pressez-les doucement hors de l'eau pour évacuer l'excellent dos des bandes. Placez la bande de renforcement sur le côté postérieur de la jambe en commençant à la base du pied. Commencez à enrouler la bande de résine deux fois au niveau des métatarsiens et travaillez en direction du genou avec un chevauchement de 50 % tout en maintenant la bande de renforcement en place. Tendez bien la bande de renforcement afin d'éviter les plis et maintenez la cheville à un angle de 90 degrés. Restez en dessous d'une aire sciatique poplité externe pour éviter la chute du pied. Modelez la résine avec les paumes et assurez-vous qu'il n'y a pas de points susceptibles de causer des irritations ou des points de pression. Attendez que la résine prenne la texture d'une coquille d'œuf et découpez-la. Coupez les bords de la résine pour permettre un ajustement correct. Posez la résine sur le patient pour vérifier si un autre découpage est nécessaire et pour contrôler la mobilité. Découpez un petit morceau de Delta Hook et placez-le sur le côté latéral de la jambe, puis attachez une lanière de Delta Loop pour fermer la résine. Prenez un deuxième morceau de Delta Hook et placez-le sur le côté médial de la cheville, puis attachez une lanière de Delta Loop pour fermer la résine. Le troisième morceau de Delta Hook se place sur le côté latéral du pied, puis attachez une lanière de Delta Loop pour fermer la résine. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit morceau de rembourrage de contour adhésif Delta Térinette qui permet au patient d'ouvrir et de fermer sa résine plus facilement. Vous pouvez également ouvrir le côté antérieur de la cheville pour réduire la constriction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Retirez la résine pour appliquer le rembourrage de contour adhésif Delta Térinette et pour adoucir ses bords. Posez la résine ainsi terminée sur la jambe et fermez les lanières en velcro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?